Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le cours numéro 137 dans le Rambam Sefer Hamidzot, commandement négatif numéro 141, 142, 143, qui ont pour le même principe que le Maas Ercheni ne peut pas être mangé à l'extérieur de Yerushalayim. Mais, quand on va voir qu'il y a un interdit particulier aussi bien pour les céréales de Maas Ercheni qui ne peuvent pas être mangés à l'extérieur de Yerushalayim, un deuxième interdit pour le vin de Maas Ercheni qui ne peut pas être mangé à l'extérieur de Yerushalayim, et un troisième interdit pour l'huile du Maas Ercheni qui ne peut pas être mangé à l'extérieur de Yerushalayim. Commandement négatif numéro 141, l'interdiction de manger les céréales de Maas Ercheni à l'extérieur de Yerushalayim, comme la Torah dit, le Tukha Lechol Bisharecha Masar de Gancha, tu ne pourras pas manger dans tes portes, c'est-à-dire là où tu habites à l'extérieur de Yerushalayim, le Maas Ercheni de tes céréales. Celui qui l'a mangé, ce Maas Ercheni à l'extérieur de Yerushalayim, sans l'avoir racheté, il reçoit à 39 coups, donc le Malco de Bastonade, uniquement dans les conditions qui sont expliquées dans le traité Makot, à la fin du traité Makot, c'est-à-dire qu'il va le manger à l'extérieur de Yerushalayim. Mais une fois que ce céréale était déjà rentré à Yerushalayim, comme il est dit là-bas, quand est-ce qu'on est passible pour avoir mangé ce Maas Ercheni, uniquement littéralement si ça a vu la façade du temple, ça veut dire si c'est rentré dans Yerushalayim, donc il s'agit que c'est rentré à Yerushalayim, ce Maas Ercheni, après il est ressorti, lorsqu'il était à l'extérieur, cette personne-là l'a mangé, alors qu'il n'avait pas le droit, parce que ça doit être mangé à Yerushalayim. Cette condition-là, elle est la même chose aussi pour le commandement négatif 142-143, que nous allons voir, commandement négatif numéro 142, l'interdiction de manger le Maas Ercheni de vin à l'extérieur d'Yerushalayim, comme la Torah dit, dans le verset que nous avons mentionné, Tu n'auras pas le droit de manger à tes portes, c'est-à-dire là où tu habites, le Maas Ercheni de tes céréales et de ton vin. Celui qui en mange à l'extérieur de Yerushalayim, il reçoit les 39 coups, dans la même condition que nous venons d'expliquer en ce qui concerne le Maas Ercheni des céréales. Commendement négatif numéro 143, l'interdiction de manger le Maas Ercheni d'huile à l'extérieur d'Yerushalayim, comme il est dit dans le verset que nous venons de mentionner avant, Tu ne pourras pas manger à tes portes, c'est-à-dire là où tu habites, à l'extérieur d'Yerushalayim, le Maas Ercheni de tes céréales, du vin et d'huile. Celui qui en mange, il est coupable, il est passif de bastonnable, dans la même condition que nous avons dit à propos du Maas Ercheni des céréales. Maintenant le Rame dit, peut-être tu vas t'étonner, tu vas dire, comment ça se fait qu'on mentionne trois interdits différents, et pour le Maas Ercheni des céréales, et pour le Maas Ercheni du vin, et pour le Maas Ercheni de l'huile. Le Rame a mis dit, en effet, c'est bien trois commandements différents, et si quelqu'un a pris les trois, et bien il va recevoir trois fois les coups de bastonnade. Parce que ce n'est pas un lave chez Bichlalut, un interdit général. En effet, quand il y a un interdit général, et bien ça englobe plusieurs choses. Pour le Maas Ercheni, tout ce qui est Maas Ercheni, la personne, si elle transgresse, elle en mange, à l'extérieur du Rouchala, elle va recevoir Malkut. Mais ici, c'est chacun d'eux à son importance. D'où il sait ça ? Le Rame dit, il y a écrit clairement, dans le traité, il y a écrit tout ton Agmara, il y a écrit que si quelqu'un a mangé des céréales, et du vin, et de l'huile, du Maas Ercheni, il est passible pour chacun d'eux individuellement. Le Talmud demande, mais comment pour recevoir Malkut sur un interdit qui est général ? Le Talmud répond, il y a un verset qui est en plus. La Torah dit, Tu vas manger devant l'Eternel ton Dieu, c'est-à-dire à Yerushalayim, le Maas Ercheni de tes céréales, de ton vin et de l'huile. Pourquoi la Torah a besoin à nouveau de tout préciser ? La Gmar a dit, c'est le Chalek, c'est-à-dire pour séparer l'un de l'autre, pour dire que chacun d'eux, il a son interdit en lui-même, les céréales, le vin et l'huile. Dans le traité Makot aussi, Nos sages disent, Tu vas manger devant l'Eternel ton Dieu, c'est-à-dire à Yerushalayim, le Maas Ercheni de tes céréales, de ton vin et de l'huile. La Torah aurait pu écrire, La Torah aurait pu dire, Le Maas Ercheni, tu ne le mangeras pas chez toi. Pourquoi la Torah détaille chacun d'eux ? Le Talmud là-bas aussi dit, c'est pour nous dire que chacun d'eux, c'est un interdit en soi-même. Donc on voit clairement, que tout ce qui est interdit dans ce verset-là, c'est un interdit en soi-même. Le Ramam dit, donc ça c'est Erzor, et je reviendrai pour expliquer les autres laves, les autres interdits qui sont dans la suite de ce verset que nous n'avons pas vu aujourd'hui. Le Ramam les expliquerait dans d'autres Mitzvot. Donc c'est la raison pour laquelle on dirait que ce Maas Ercheni doit être mangé spécialement à Yerushalayim, et pas à l'extérieur de Yerushalayim. Que Dieu fasse que très prochainement, on puisse aller le faire comme il faut. Que Mitzvot Retson Erra Yerushalayim reconstruit très prochainement. Excellente journée.